Salut, c'est Shipmunk sur DCS. J'avais envie de vérifier si DCS simulait correctement les modèles de vol et les effets moteurs. Et donc si j'ai le temps, je vais essayer de faire quelques vidéos sur les bases du vol sur un avion à hélice. On a pas mal de chance sur DCS, c'est globalement assez bien simulé et encore plus de chance, la plupart des modules hélice sont des trains classiques. Et DCS fournit gratuitement un module assez génial, le Mustang TF51D. Un module qui permet, en fait, qui est vraiment assez bien simulé concernant les effets moteurs, les effets gyroscopiques, le roulé à nuit, le lacet inverse, etc. Donc tous les points que je vais essayer de montrer dans des vidéos à venir. Première petite vidéo sur la gestion de l'hélice à pas variable. Donc dans la gestion du moteur de votre module DCS, si vous voulez accélérer et vous voulez mettre des gaz, une chose à ne pas oublier, d'abord augmenter le nombre de tours moteurs, puis augmenter la pression d'admission, et jamais l'inverse, sous peine de casser son moulin en surcouple. Si vous voulez évidemment ralentir, vous allez d'abord diminuer la pression d'admission, puis le nombre de tours minute moteur. Et voilà, fin de cette petite vidéo, amusez-vous bien, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501